... Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro de Kiosk. Au sommaire de ce mercredi 6 juillet, des concerts, des comédies musicales, du théâtre, de l'opéra, l'espace Coluche de Plaisir mise sur l'éclectisme pour sa prochaine saison. Vincent Desmond, son directeur, vient nous la présenter. Du côté du Scarabée à la verrière, la programmation rime avec chansons et concerts. L'ex-directrice Camilla Baillé nous en donne les temps forts. Et à Morpa, la nouvelle saison de l'espace, Albert Camus propose des spectacles pour tous les publics. Coup de projecteur avec Véronique Rocher, adjointe au maire déléguée à l'action culturelle. On commence ce magazine en musique. Jeudi dernier à la verrière, le Scarabée accueillait Dan Akil. Le groupe yvelinois se produisait pour les artistes pour l'eau. Une association à but humanitaire. Regardez. Ils se sont connus sur les bancs du lycée. 16 ans plus tard, Dan Akil est toujours là. Le groupe Marlishois, c'est du reggae aux inspirations jamaïcaines et aux textes engagés. On peut dire ce qu'on veut. Après, moi, les mots, les étiquettes, engagés, militants, on fait la musique qu'on fait. Il y a des chansons qui sont plus sérieuses, sur lesquelles on essaie de poser des réflexions, carrément, employons les gros mots. Il y en a d'autres qui sont plus légères, parce que la musique, ça sert à tout ça aussi. Notre art, c'est la musique. Donc, comme un peintre irait peindre un petit peu les émotions que lui donne sa vie, nous, ça devient des notes de musique, ça devient des paroles. Le groupe indépendant Dan Akil était sur la scène du Scarabée le 30 juin dernier pour le festival Les artistes pour l'eau. L'association du même nom vient en aide au Dogon, population autochtone du Nord-Mali. On était justement sur une période où on se tournait vers le Mali nous-mêmes pour l'enregistrement de l'album, à l'époque, le troisième album qui a été enregistré là-bas. Les années qui ont suivi, moi, je suis allé m'installer au Mali, j'y ai passé deux ans. Donc, on était vraiment dans une dynamique proche tous les uns des autres. Et effectivement, on s'est entendus dès le départ. Nous, notre mission, c'est de leur faire des forages, d'essayer de leur trouver l'eau pure. C'est ce qui s'est produit l'année dernière, en 2013. Et en 2014, nous avons développé une ferme avicole et agricole grâce à l'accès à l'eau. On a commencé par un forage qui a donné une eau très, très pure. La rue résonne. Leur dernier album sortira le 7 octobre. Le premier single, 32 mars, est inspiré par le mouvement Nuit Debout. Nous passons toutes les nuits debout. Toutes les journées à réfléchir à tout ça. Et nous saurons nous passer debout. La rue résonne du son de nos voix. Les rideaux des scènes Saint-Quantinois se sont fermés pour cette saison 2015-2016. L'occasion maintenant de se pencher sur la prochaine, celle de 2016-2017. Et on commence avec la ville de plaisir et le théâtre Espace Coluche. Vincent Desmond, bonsoir. Bonsoir. Vous en êtes le directeur. Eh oui. Donc je le disais tout à l'heure, c'est avant tout l'éclectisme qui vous a intéressé cette année. En fait, c'est même l'éclectisme qui nous intéresse tous les ans. C'est vraiment notre mission d'avoir des spectacles qui intéressent tous les publics, toutes les tranches d'âge et toutes les modes artistiques, on va dire. Il y a des concerts, il y a du théâtre, de la comédie musicale. Et c'est des spectacles qui ont quand même un point commun. Ils vous ont plu en tant que directeur, mais avant tout en tant que spectateur. Tout à fait. C'est-à-dire que moi, quand je cherche des spectacles à programmer, bien sûr, je pense au public. Mais si en même temps, moi, le spectacle ne me plaît pas, je ne peux pas, je vais dire un gros mot, le vendre, le proposer au public avec la passion que j'ai pour chacun des spectacles que je vois. C'est des spectacles que vous découvrez comment ? C'est les artistes ? C'est les titres ? C'est la scène qui vous intéresse ? C'est tout. Tout, savoir que je reçois beaucoup d'invitation. J'ai la chance d'aller travailler à Avignon pendant deux semaines, voir des spectacles. J'en vois ensuite à Paris, beaucoup en région parisienne. Et donc, après, c'est selon ce que je vois, les artistes. Ça peut être des artistes connus, ça peut être pris selon le sujet plutôt. Ça peut être... Enfin, il faut qu'il y ait une qualité artistique toujours, bien sûr. Et la saison reprend les 23 et 24 septembre. Parce que c'est un même spectacle que ce qui se passe sur deux jours. Absolument. 23 et 24 septembre, c'est le spectacle que nous offrons aux spectateurs de plaisir. Et enfin, les spectateurs du théâtre, devrais-je dire. Il n'y a pas seulement de plaisir, c'est le lancement de saison. Nous avons eu une présentation de saison en juin. Et là, c'est le lancement de saison. On offre un spectacle drôlissime qui s'appelle les Divas Lala. Des chansons d'amour traficotées. Pour commencer la saison, rien de mieux que des chansons d'amour pour attirer le spectateur. Surtout à plaisir. Dans ces spectacles, il y a aussi des têtes d'affiches. Notamment le 7 janvier, c'est Irma Ladouce avec Laurent Dutch et Nicole Croisy qu'on ne présente plus. Avant d'en parler, je vous propose de regarder un extrait. Tous ces hommes, c'est affreux. Mon amour, c'est le métier. Ah, dis-donc, 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 c'est toi qui me fais des dringues. Ah non, c'est pas du pour. Je suis bien mort du pour. Ta jolie gueule d'amour, ma gueule à moi. Là, c'est de la comédie musicale, de l'humour, de la légèreté. C'est aussi la volonté du théâtre. Oui, c'est de l'humour, de la légèreté. C'est surtout à la fois apporter un sujet. Le spectacle reste un divertissement. De toute façon, on doit venir se changer les idées, se divertir. Ça n'empêche pas d'apporter des sujets, à mon sens, des sujets parfois plus difficiles ou d'apporter une réflexion. Là, la comédie musicale, ça pourrait être un style un peu désuet. Et non, finalement, c'est toujours d'actualité. C'est surtout monté par Nicolas Briançon. Bon, donc là, on est vraiment dans l'actualité parce que ce n'est pas une comédie musicale jeune. Les airs sont connus, on les reconnaît tous. Il y a quand même Marie-Julie Beaup aussi qui chante merveilleusement bien. Et puis il y a Nicole Croisi qui m'a complètement bluffée. C'est un de vos coups de cœur, encore plus que toute la sélection que vous avez faite. C'est un des coups de cœur parmi tous les autres, effectivement. Et justement, parmi tous les autres, parmi ces spectacles pleins d'humour, il y a Pianistologie symphonique de Simon Fache. Là aussi, je vous propose de regarder un extrait et c'est assez rigolo. Qu'est-ce qui vous a plu chez Simon Fache ? Son talent déjà ? Quand je l'ai vu à Avignon, il était tout seul dans une toute petite salle de la rue des Teinturiers. Effectivement, c'est cet humour musical. Il nous apporte, comment dirais-je, le classique et en le rapprochant des thèmes. Regardez là, Tata Yo-Yo au piano, avec derrière un thème classique. Et en fait, en plus, quand il vient au Théâtre Espace Coluche, il va venir avec 60 musiciens. Donc, c'est de l'humour musical, mais avec un tel talent, pour ça, pour information, il fait quand même l'ouverture du festival de jazz de Montreux tous les ans. Ce n'est pas un mauvais, on va dire. Ça approuve la qualité de l'artiste. Et puis, il est adorable en plus. Donc, c'est vraiment un excellent spectacle. Et vous le disiez tout à l'heure, il y a des sujets moins drôles, on va dire, plus graves, l'échatouille. Vous pouvez m'en parler en quelques mots ? Très rapidement, l'échatouille, c'est un spectacle sur l'inceste. Donc, effectivement, ce n'est pas facile. Ce qui est génial dans la mise en scène de Métayé, et avec cette comédienne, Éric Métayé, pardon, c'est qu'en fait, toutes les parties quotidiennes, du quotidien, qui ne sont pas difficiles sans parler, c'est plutôt assez drôle à un moment, parce qu'elle imite la preuve de danse, du cours de danse d'un petit village du sud. Enfin, c'est drôlissime. Tout ce qui est indicible, l'inceste, est dansé. C'est la danse contemporaine, qui est d'une violence, mais d'une beauté incroyable, chaque fois que j'en parle, j'ai des frissons. Et c'est cette façon d'apporter ce sujet difficile, sans les mots qui sont parfois trop difficiles à entendre, mais avec la danse. C'est superbe. Et là aussi, justement, pour apporter une illustration de votre propos, un cours extrait. Merci. Viens, maman. Danse avec moi, viens. Oh non ! Oh non ! Oh là 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 ! Mais moi, d'être, moi, je ne suis pas comme toi. Moi, je n'ai jamais su danser. Pourquoi il a fallu que tu danses ? Est-ce que j'ai quelque chose à te dire, maman ? Moi, je ne sors pas. Alors, comprends ma danse, maman ? Comprends ma danse ! Je ne comprends rien. Là, on a parlé de spectacles un peu plus adaptés aux adultes, mais les plus jeunes ne sont pas oubliés à l'espace Coluche. Absolument pas. Il y a une programmation en jeunes publics, de 6 à 8 spectacles selon les saisons, toutes les saisons. Et ce sont aussi des spectacles, alors là, pour vraiment les divertir, les amuser, les détendre. Il y a notamment un spectacle sur la magie, l'école des magiciens, qui est très drôle, etc. Et puis, nous fêtons, là, je vais réussir à vous le dire, nous fêtons nos 10 ans la saison prochaine. Voilà. Donc, toujours autant de spectacles, toujours autant de volonté de la part de la ville de... La portée de la culture, de l'ouvrir à tous. De l'ouvrir à tous et la portée de la culture et du spectacle vivant, surtout du spectacle vivant. Merci, Vincent Desmond, d'être venu en plateau. Il y a beaucoup de choses à dire. Une saison, c'est complet. Alors, pour la découvrir, direction le site internet du Théâtre Espace Coluche, la billetterie est déjà ouverte. Tout autre sujet, elle a peut-être versé l'adolescence de plusieurs d'entre vous. Hélène Rolles, plus connue sous le nom de Hélène, actrice et chanteuse devenue célèbre dans les années 1990, grâce aux séries « Premier baiser » où Hélène et les garçons, elle était en dédicace cet après-midi au magasin Carrefour de Saint-Quentin-en-Yvelines pour son dernier album. On l'écoute. Elle était au micro de Patrick-Jacques-de-Dixmuth. C'est un juste retour des choses, je trouve. Voilà, on existe parce qu'ils nous regardent. Et donc, la série existe. Je parle... Voilà, parce que les gens regardent. Donc, c'est un échange. Et ça me fait plaisir de pouvoir les rencontrer et de leur faire plaisir, surtout. Le retour, c'est leur amour, voilà, leur fidélité, toutes les gentillesses qu'ils me disent, les cadeaux, les... Et puis, les rendez-vous à l'Olympia. Voilà, on a rendez-vous. Il y en a beaucoup qui font signer les places, déjà. On reparle programmation de la prochaine saison et le Scarabée mise, elle, sur la musique et la chanson. Camilla Baillebet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice du Scarabée. Ça débute le 14 octobre avec un concert de Thomas Fersen. Une présentation rapide de l'artiste. Alors, Thomas Fersen, c'est un grand, déjà, de la chanson française. C'est quelqu'un qui nous a séduits par son écriture très particulière, très ciselée, très poétique. Et c'est, en même temps, un vrai raconteur d'histoire. Donc, c'est vraiment quelqu'un qu'on avait envie de faire depuis longtemps. Et voilà, l'occasion se présente. On est très heureux de l'accueillir. Vous l'avez découvert avec quelques mots. Je vous propose de le découvrir cette fois en images. C'est le bon artiste pour débuter une saison au Scarabée ? Oui, parce que le Scarabée, depuis longtemps, a privilégié la chanson dans sa programmation artistique. Donc, voilà, c'était un choix quasi naturel. Comment vous les découvrez, ces artistes, comme ça ? On les découvre un peu partout. On va voir beaucoup de spectacles. On a la chance d'être dans une région où l'offre est très importante. Et puis, on se déplace aussi sur différents festivals pour aller écouter des artistes plus ou moins connus. Il faut vous faire des petits coups de cœur aussi. Des coups de cœur, oui. Et après, le choix est parfois difficile. Pour la saison. Et dans vos coups de cœur, justement, il y en a qui seront en résidence au mois d'octobre. Les Petites Bourrettes. Ils présentent leur dernier album. Avant d'en parler, on regarde un extrait. On se demande toujours à quoi elle pense Et pourquoi elle est venue Elle regarde les autres qui dansent D'un œil qui a l'air un peu perdu Il n'y a pas grand-chose qui l'impressionne Il n'y a pas grand monde qui la questionne Pourquoi leur avoir proposé une résidence ? Alors, c'est des artistes de la région Donc, on est toujours ravis Quand on peut donner aussi un petit coup de pouce Aux artistes du coin C'est un groupe qui tourne depuis longtemps Qu'on avait déjà entendu, vu à droite, à gauche Jamais eu l'occasion de faire Et là, ils étaient à la recherche d'un lieu Pour travailler sur leur nouveau spectacle Puisqu'ils sortent un album cet été, le 26 août Et du coup, ils travaillent la scène Avec les nouvelles chansons Donc, ce sera au Scarabée avec un concert le 4 novembre Juste après la résidence Vous disiez tout à l'heure C'est des artistes un peu moins connus du grand public On le précise Ils ont quand même leur entourage Les spectateurs qui les suivent Mais c'est une mission du Scarabée aussi De faire découvrir au grand public, justement C'est essentiel Parce que si on ne proposait pas de nouvelles choses aux spectateurs On n'aurait plus jamais de tête d'affiche non plus Ça se construit un artiste, petit à petit De scène en scène, de concert en concert Et donc, notre rôle, c'est aussi ça De proposer des choses un peu différentes De ce qu'on voit à la télévision Ou dans des grandes salles Là, c'est une demi-saison Au Scarabée, ça fonctionne en demi-saison On a parlé de deux temps forts Il y en a un troisième Là, c'est extrêmement drôle Ce sont les banquettes arrière Regardez un extrait Et on en parle juste après Vos deux yeux se sont brayés Toutes nos enfants m'ont décolleté Il faut dire qu'un rien m'habille Et je ne peux dissimuler Les parties les plus intimes De ma chaste anatomie Mais je remarque avec émoi Que vos peaux m'étant rougie Plein d'humour ? Oui, beaucoup d'humour sur cette soirée-là C'est une soirée récurrente au Scarabée Tous les ans, on fait, à l'occasion Du Beaujolais Nouveau Une soirée avec un petit repas Et puis une association qui tient une buvette Sur un thème humoristique Avec de l'humour musical Et là, tomber sur ces trois comédiennes Qui viennent de la rue, du Tate de rue Qui chantent a cappella Et qui sont des petites bombes d'énergie Avec leur propre création en plus C'est un trio Elles rigolent beaucoup Mais c'est de la création pure là Et c'est elles qui écrivent Qui ont écrit tout le spectacle Donc on a ces trois temps forts D'un point de vue pratique Si les gens sont intéressés Ne serait-ce que par ces trois concerts Comment ça se passe ? Alors la billetterie sera ouverte A partir de la semaine prochaine Donc à partir du 11 juillet On peut acheter des places en ligne Sur le site du kiosque Le site s'affiche en bas de l'écran Merci d'être venu en plateau Pour nous présenter cette saison Donc pour découvrir les artistes Les dates et les horaires On a dit, l'adresse est tout de suite En bas de l'écran On parlait des talents De ceux qui font de la scène professionnellement Il y a aussi les jeunes Les jeunes cinquantinois ont du talent C'est en tout cas ce que pense La commune de voisins le Bretonneux Samedi dernier Elle organisait un concours de jeunes talents En partenariat notamment Avec le centre Alfred Devigny Retour sur cette soirée Elle est douce et timide Et elle va nous interpréter Maman de la chanteuse Louam Donc un tonnerre d'applaudissements Pour Meriam Comme Meriam, ils sont plus d'une trentaine A avoir tenté leur chance Ils ont entre 11 et 25 ans Et participent au concours Des jeunes talents de voisins le Bretonneux Je fais de la musique depuis longtemps Depuis toujours même Et j'avais envie de faire un petit concert Comme ça En profitant de l'été Et puis en plus C'était un concours de talent Donc si j'ai l'opportunité De me faire un petit peu connaître Pourquoi pas Ils demandent de s'amuser Tout en étant une opportunité Donc c'est une expérience aussi Ça nous permet de faire une expérience de la scène Et de voir comment ça se déroule à deux Après six mois de répétition Ces candidats sont évalués Par un jury d'experts Jules de Radio Sensation Andy de Déclic Théâtre Ou encore un membre du conseil municipal des jeunes Suivent une grille d'évaluation Il y a la grande partie technique Artistique Et après il y a le bonus feeling Le bonus feeling C'est si on a bien ressenti ou pas Si on a aimé C'est le petit plus Si ça nous a fait chaud au coeur Ou si ça nous a un peu refroidi Après il y aura technique et artistique Bon ben voilà C'est l'emplacement de la scène Comment la personne arrive à s'en sortir Le concours est né de la collaboration De plusieurs partenaires Notamment le service jeunesse de la commune Et le centre Alfred Devigny C'est de mettre en avant les jeunes Donc de 11 à 25 ans De les mettre dans un espace scénique De les faire monter sur scène Avec des talents Que ce soit dans le domaine du chant Dans le domaine musical Il y a aussi de la magie Il y avait aussi éventuellement des arts du cirque Pour cette première édition C'est Emmerick Douzan Imitateur de Michael Jackson Qui l'emporte Pas de palme pour les autres Mais ils ont déjà conquis le public Et on continue le kiosque Avec notre troisième invité Et une troisième salle de spectacle On part à Morpa Et à l'espace Albert Camus Et pour parler de cette programmation Véronique Crochet Bonsoir Bonsoir Vous êtes adjointe au maire déléguée Et à l'action culturelle Alors l'espace Albert Camus C'est avant tout Des spectacles tout public Oui effectivement On s'adresse aux familles Aux enfants Mais on n'oublie pas les seniors Et effectivement Notre programmation s'adresse aux scolaires Qui nous amènent aux familles Les scolaires C'est-à-dire qu'il y a des spectacles Plus adaptés pour eux Qui pourraient faire découvrir aux parents Comment ça se passe ? Oui c'est ça Alors en fait on propose aux écoles Des spectacles Et puis Les parents peuvent découvrir Par la suite ces spectacles Effectivement Et dans cette programmation Il y a deux temps forts Le premier est en mars C'est un pianiste farfelu Il s'appelle Gilles Ramad Il présente Piano Furioso Oui Qu'est-ce qu'il y a plus ? Pourquoi cet artiste-là ? C'est un artiste qui allie la chanson Le cirque La comédie La danse Il est très joyeux Pétillant Et on s'est dit que Voilà il improvise Et c'est un spectacle C'est un art de la scène ouvert à tous Et justement Là aussi regardez Un extrait Michel Sardou En plus c'est de la chanson française On l'a entendu Michel Sardou Ça s'adresse à tout le monde Exactement A tous Et puis Il ne faut pas oublier Que Camus est collé A notre conservatoire Et que C'est vrai qu'on avait quand même On souhaite mettre en valeur La musique Toute musique Dont celle-là bien évidemment Mais aussi la musique classique Et puis grâce Au Café de la plage On a la musique actuelle Donc vraiment On a un espace musical Assez vaste Et large à Morpa Et justement Musique Il y a une tête d'affiche Dans votre programmation cette année C'est Emmanuel Rosfelder Est-ce que vous pouvez me le présenter ? Alors Emmanuel Rosfelder C'est un concertiste De renommée mondiale Il s'est présenté Sur des grandes scènes Nationales et internationales Donc un guitariste Un peu classique Un peu classique Oui Il a été élève de la Goya Donc classique effectivement Et en même temps Accessible A tous Parce qu'à la guitare Ça permet aussi peut-être Le classique C'est une image un peu désuète Des fois Il est quand même Victoire de la musique classique En 2004 Il a eu des premiers prix Au Conservatoire national de Paris Il vient du Conservatoire d'Aix-en-Provence Donc c'est On a eu beaucoup de chance Voilà C'est la culture française Exactement Voilà on a cette chance À Morpa De pouvoir l'accueillir On a parlé de ces deux temps forts Il y en a un Qui commence un peu plus tôt Qui commence en septembre Et c'est un premier spectacle À l'issue de la présentation générale De la programmation Absolument Il va s'y passer quoi ce jour-là ? Donc c'est un spectacle Plutôt rigolo on va dire Avec deux Deux acteurs Qui allient Toutes sortes De De mille façons De se présenter Sur scène Le chant La comédie Le cirque Voilà Et on s'est dit Qu'on avait envie d'offrir Aux Morpasiens Cette journée Et leur donner envie De revenir à Camus Bien sûr Donc à cette occasion-là On leur présentera La saison culturelle Là on a parlé De professionnels Morpa L'espace Albert Camus Aussi propose La scène aux amateurs Absolument Il y a chaque année Plein feu sur les planches Un mois Un mois en résidence On permet On permet à des associations De théâtre amateurs D'être une semaine en résidence Et de présenter Voilà Leur scène de théâtre Leur pièce de théâtre pardon Et voilà C'est la troisième année consécutive C'est très demandé Ça marche très 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 bien Et je crois que c'est une bonne chose aussi Pour ces amateurs De pouvoir se présenter D'avoir un public C'est important Vous parlez C'est des compagnies amateurs En résidence Ils sont sélectionnés d'abord ? Non 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 Ils sont sur du territoire Voilà Il y en a certaines De Morpa Ou de Coignères Elles se présentent À nous Et on les prend En résidence Et ça se renouvelle Chaque année C'est un succès C'est la troisième année Effectivement Et elle redemande bien sûr Merci Véronique Rocher D'avoir répondu À notre invitation Donc la saison 2016-2017 De l'espace Albert Camus De Morpa Sera lancée le 24 septembre On n'a pas donné la date Tout à l'heure C'est en après-midi La billetterie ouvrira ses portes Elle lors du forum Des associations Au début du mois de septembre Et on passe maintenant A une page cinéma Avec les nouveautés À l'affiche On écoute les réactions Des amateurs du septième art Elles ont été recueillies Par Manon Labatte C'était un beau film Sur la nature Les paysages Les animaux Beau rapport des animaux Avec l'homme Surtout d'aller le voir au cinéma Ça rend bien Sur grand écran Franchement Je n'ai pas du tout aimé le film Le premier Je l'ai trouvé beaucoup plus marrant Celui-là Je l'ai trouvé un peu grossier Les sketchs Ils étaient pas Ils étaient un peu grossiers Et pas originaux en fait J'ai bien aimé C'était un film C'était marrant Et on s'est bien amusé J'étais un peu sceptique J'ai suivi monsieur Et au final Bon coup de cœur Bon coup de cœur J'ai pas vu le temps passer J'ai des acteurs Et très bien Et puis Tarzan Et agréable à voir On se rend maintenant Au clé sous bois Pour le coup de cœur Du professionnel Cette semaine C'est Cyril Haddad Du cinéma Philippe Noiré Qui nous le donne Regardez Cette semaine Notre coup de cœur Est tout de suite maintenant De Pascal Bonitzer Avec Agathe Bonitzer Lambert Wilson Et Vincent Lacoste Nora Sator Jeune trentenaire dynamique Commence sa carrière Dans la haute finance Quand elle apprend Que son patron Et sa femme Ont fréquenté son père Dans leur jeunesse Elle découvre Qu'une mystérieuse rivalité Les oppose encore Sur un scénario Très élaboré Et totalement maîtrisé Pascal Bonitzer Réunit Une formidable bande d'acteurs Dans ce qui ressemble A son meilleur long métrage En effet Le film permet A Agathe Bonitzer Et Vincent Lacoste De révéler avec virtuosité Les rôles Qui leur ont été confiés Lambert Wilson Manipulateur Comme Jean-Pierre Bacri Bougon Rejoue une partition Qu'ils ont interprétée A maintes reprises Et le font toujours Aussi bien C'est un des charmes du film Le réalisateur parvient A ficeler une intrigue solide Autour de la notion De faux semblants Le film est superbement Écrit et interprété Il réjouira A n'en pas douter Le spectateur Tout de suite et maintenant Est à découvrir Cette semaine A l'espace Philippe Noray J'espérais Tu aurais d'autres ambitions Dans la vie Que de faire du fric Dans une boîte de finances Tu m'as déçu Comme sur tous les autres fonds C'est un con Votre père C'est un mec intelligent Mais c'est un con En fait T'as joué une super carte C'est fort T'es forte Kiosque est maintenant terminé Vous pourrez retrouver L'émission en replay Sur notre site internet Je vous remercie De nous avoir suivis Je vous souhaite Une excellente soirée Et je vous dis A la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501